Des rencontres, des jeux, mais aussi de l'étonnement. C'est tout ça, la fête de l'agriculture. Une 30e édition qui n'a pas failli à sa réputation. La truie avec ses petits porcelets, nous on n'avait jamais vu ça, même qu'on avait été enferme. Je n'ai jamais vu un cochon si gros comme ça. Jamais. Et qui a profité de sa présence sur le canton du Poiré-sur-Vie pour mettre en avant le savoir-faire agricole local, chez les jeunots, on mange bien. C'est vrai que sur le canton du Poiré, on produit de tout. On est surtout un canton sur l'élevage. Et c'est vrai que ça va de la volaille à plein de produits différents. D'où le pari de montrer au plus jeune le bâtage traditionnel de la maugette ou encore d'inviter une ancienne candidate de l'émission Masterchef, Mélanie, une candidate aux racines vendéennes. Non, ce n'est pas une question de cuisson, c'est juste une question de présentation. C'est que là, on a vraiment la couleur du produit. Les organisateurs, eux, après un an de travail intensif dans les deux dernières semaines à temps plein sur les deux exploitations qui ont accueilli la fête, en profitent pour souffler un peu. En fait, depuis 15 jours, on est plus intermitent du spectacle qu'agriculteurs. Parce que depuis 15 jours, on est présents sur le terrain pour la fête. On sera présents aussi la semaine prochaine pour débarrasser. Donc un grand merci à nos associés qui, pendant ce temps-là, ont assuré le travail sur les exploitations. On a pris sur nous pour cette année. Mais voilà, quand on voit le résultat, on ne regrette pas. Et il se murmure que les organisateurs de l'édition 2015 n'en mènent pas large. Les agriculteurs du Poiré-sur-Vie ont relevé haut la main leur défi. A eux de faire aussi bien, si ce n'est mieux, dans un an.